Raison pratique sur la théorie de l'action, Pierre Bourdieu Peut-être la situation où je m'étais mis en entreprenant de démontrer devant des publics étrangers la validité universelle de modèles construits à propos du cas particulier de la France, m'a-t-elle permis d'aller dans ces conférences à ce que je crois être l'essentiel de mon travail et qui, sans doute par ma faute, échappe souvent aux lecteurs et aux commentateurs, même les mieux intentionnés, c'est-à-dire aux plus élémentaires et aux plus fondamentales. D'abord une philosophie de la science, que l'on peut dire relationnelle, en ce qu'elle accorde le primat aux relations, bien que si l'on en croit des auteurs aussi différents que Cassirère ou Bachelard, elles soient celles de toute la science moderne. Cette philosophie n'est que trop rarement mise en œuvre dans les sciences sociales, sans doute parce qu'elle s'oppose très directement aux routines de la pensée ordinaire ou demi-savante du monde social, qui s'attachent à des réalités substantielles, individus, groupes, etc. Plus volontiers qu'à des relations objectives, que l'on ne peut ni montrer ni toucher du doigt, et qu'il faut conquérir, construire et valider par le travail scientifique. Ensuite, une philosophie de l'action, désignée parfois comme dispositionnelle, qui prend acte des potentialités inscrites dans le corps des agents et dans la structure des situations où ils agissent, ou plus exactement dans leurs relations. Cette philosophie qui se trouve condensée dans un petit nombre de concepts fondamentaux, habitus, champ, capital, et qui a pour clé de voûte la relation à double sens entre les structures objectives, celles des champs sociaux, et les structures incorporées, celles de l'habitus, s'opposent radicalement aux présupposés anthropologiques, inscrits dans le langage auquel les agents sociaux, et tout spécialement les intellectuels, se fient le plus communément pour rendre compte de la pratique. Notamment lorsque, au nom d'un rationalisme étroit, ils considèrent comme irrationnel toute action ou représentation qui n'est pas engendrée par les raisons explicitement posées d'un individu autonome, pleinement conscient de ses motivations. Elle ne s'oppose pas moins aux thèses les plus extrêmes de certains structuralismes en refusant de réduire les agents qu'elle tient pour éminemment actifs et agissants, sans en faire pour autant des sujets, à de simples épiphénomènes de la structure, ce qui l'expose à apparaître également déficiente aux tenants de l'une et l'autre position. Cette philosophie de l'action s'affirme d'emblée en rompant avec nombre de notions patentées qui ont été introduites sans examen dans le discours « savant », « sujet », « motivation », « acteur », « rôle », etc. et avec toute une série d'oppositions socialement très puissantes, individu-société, individuel-collectif, conscient-inconscient, intéressé-désintéressé, objectif-subjectif, etc., qui paraissent constitutives de tout esprit normalement constitué. J'ai conscience que j'ai peu de chances de parvenir à transmettre vraiment, par la seule vertu du discours, les principes de cette philosophie et les dispositions pratiques, le métier dans lequel il s'incarne. Pire, je sais qu'en les désignant du nom de philosophie, par une concession à l'usage ordinaire, je m'expose à les voir transformés en propositions théoriques, justiciables de discussions théoriques, propres à dresser de nouveaux obstacles à la transmission des manières constantes et contrôlées d'agir, et de pensées qui sont constitutives d'une méthode. Mais je veux espérer que je pourrais, au moins, contribuer à dissipler les plus tenaces des malentendus à propos de mon travail, notamment ceux qui sont entretenus, parfois délibérément, par la répétition inlassable des mêmes objections sans objet, des mêmes réductions involontaires ou volontaires à l'absurde. Je pense par exemple aux accusations de holisme ou d'utilitarisme, et à tant d'autres catégorisations catégoriques, engendrées par la pensée classificatoire des lectores ou par l'impatience réductrice des aspirants octores. Il me semble que la résistance que tant d'intellectuels opposent à l'analyse sociologique, toujours suspectent de grossièreté réductionniste, et particulièrement odieuses lorsqu'elles s'appliquent directement à leurs propres univers, s'enracinent dans une sorte de point d'honneur spiritualiste, mal placé, qui les empêche d'accepter la représentation réaliste de l'action humaine, qui est la condition première d'une connaissance scientifique du monde social, ou, plus exactement, dans une idée tout à fait inadéquate de leur dignité de sujet, qui leur fait voir, dans l'analyse scientifique, des pratiques, un attentat contre leur liberté ou leur désintéressement. Il est vrai que l'analyse sociologique ne fait guère de concession au narcissisme, et qu'elle opère une rupture radicale avec l'image profondément complaisante de l'existence humaine que défendent ceux qui veulent à tout prix se penser comme les plus irremplaçables des êtres. Mais, il n'est pas moins vrai qu'elle est un des instruments les plus puissants de connaissance de soi en tant qu'être social, c'est-à-dire en tant qu'être singulier, si elle met en question les libertés illusoires que s'accordent ceux qui voient dans cette forme de connaissance de soi une descente aux enfers, et qui acclament périodiquement le dernier avatar au goût du jour de la sociologie de la liberté, que tel auteur défendrait déjà sous ce nom il y a bientôt trente ans. Elle offre quelques-uns des moyens les plus efficaces d'accéder à la liberté que la connaissance des déterminismes sociaux permet de conquérir contre les déterminismes. À vous. Très belle lecture. Merci. Alors, je connais mal Bourdieu. Oui. Très mal. Je t'en parle d'abord un peu de qui était Bourdieu. Oui, ça aurait bien voulu savoir qui était Bourdieu. En vrai, oui. En vrai, c'est un personnage qui, c'est vrai, vaut le détour. En vrai, c'est un gars qui est vraiment passé à la postérité. En France, assez mal, mais bon, comme veut le proverbe, nul n'est prophète en son pays, comme disait l'autre. C'est vrai que Bourdieu a influencé toute la sociologie contemporaine, y compris au-delà des frontières. Lui et Michel Foucault, principalement, on leur doit... En fait, tu me parles souvent de les deux. Oui, parce qu'ils sont géniaux. Vraiment, oui. Ça fait partie de ces quelques-uns que je considère un peu comme des pères, P-A-I-R. Et c'est vrai que, effectivement, en Amérique, par exemple, ça a donné tout ce qu'on a appelé plus tard les gender studies, les études de genre ou les études en rapport avec l'école, avec une approche qu'on va dire faussement, d'ailleurs, en se trompant en structuralistes, qui sont plutôt post-structuralistes, qui sont regroupées, d'ailleurs, là-bas, sous l'appellation de French Theory. Donc, il y a vraiment... C'est un sociologue qui a vraiment énormément compté dans le paysage intellectuel international. C'est quelqu'un qui a d'abord commencé à bosser sur sa région d'origine. Il n'est pas loin du Pays-Basque. Alors, je ne me rappelle plus. Je suis nul en géographie. Il faut m'excuser. Mais il n'est pas loin du Pays-Basque. Je crois que c'est dans le... Non, j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais rien dire. Mais il a d'abord bossé sur, en gros, ses camarades de village. Et après, il a beaucoup travaillé sur les populations berbères et kabiles. Surtout les kabiles. Sur ce que les anthropologues appellent les sociétés de l'honneur, etc. Non, c'est par là que j'ai dû le croiser. Parce que son nom n'est pas indifférent pour autant. Et c'est peut-être en travaillant sur les sociétés berbères que j'ai dû le croiser. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Il a beaucoup fait de travaux anthropologiques. Il a aussi une formation très empreinte de philosophie. Il a même une posture, souvent, où est-ce qu'il pense que, effectivement, la sociologie, c'est. Et l'anthropologie, ce sont des continuations de la philosophie par d'autres moyens, en fait. En particulier d'un certain type de philosophie qu'on appelle la philosophie sociale. Oui, ça donne une très belle définition à la sociologie, je trouve. Oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Et pour le coup, effectivement, il va commencer à être connu avec un bouquin qui s'appelle Les héritiers, dans lequel il va décrire, il va concentrer un certain nombre de travaux sur l'éducation et il va mettre en avant le fait qu'effectivement, l'éducation reproduit les rapports de force qui sont déjà présentes dans la société. Alors, ça peut paraître un peu abscond comme formule comme ça, mais en gros, ça veut dire que... Ça veut dire, la phrase, ouvrez les guillemets, en gros, tout se passe comme si les riches sortaient riches, les enfants de riches sortaient riches de l'école, et les pauvres et enfants de pauvres, en fait, sortaient pauvres de l'école. Alors, bon, en général, il faut fermer les guillemets là, mais en général, on a tous un contre-exemple. On connaît quelqu'un, oui, on a un pauvre... Ah, mais alors, ça va partout. On connaît toujours. Voilà, il y a toujours un contre-exemple. Mais si c'est un contre-exemple et qu'il nous a autant sauté aux yeux, c'est parce qu'il est bien le contre-exemple d'une règle générale. C'est souvent un truc que je trouve dommage, c'est quand il y a un contre-exemple, on se concentre sur le contre-exemple en oubliant la règle de laquelle ce contre-exemple est l'exception. Et pour le coup, voilà, il s'est fait énormément... D'ailleurs, même si vous connaissez des pauvres qui peuvent sortir riches, un truc qui est sûr, c'est que vous ne rencontrez jamais des riches qui sont sortis pauvres de l'école. Moi, souvent, j'inverse un peu le truc comme ça. Non, je veux connaître. C'est ça. Enfin, c'est encore plus rare, quoi, en tout cas. Oui, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que l'ascension sociale peut se faire, mais quand même, si tu es à rentrer riche, tu ne sors pas pauvre, quoi. C'est suffisamment rare pour connaître quelqu'un. Voilà. Alors, il donne quand même des aspérités entre certains milieux. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail des héritiers, mais c'est ce qu'il va le faire connaître. Il va être très apprécié à ce moment-là. Donc, un petit peu plus tard, il sort la distinction. Et à partir de là, par contre, il va être vraiment détesté des milieux intellectuels parisiens par beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux vont vraiment le pourrir, quoi, parce que la distinction, c'est un bouquin dans lequel il va exposer qu'est-ce qui fait qu'on a tel goût plutôt que tel autre, avec des formules quelquefois réductrices, plutôt mal comprises, de l'ordre de le goût des uns, c'est le dégoût du goût des autres. Il aimait beaucoup ces répétitions dans ces formules. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pas plu à beaucoup d'intellectuels parce que, en fait, dans ce bouquin, il va faire des parallèles du style. Aujourd'hui, par exemple, personne ne serait capable de nier que dans une famille où est-ce qu'il y a de la chrétienté, la religion passe beaucoup par le père, en fait, dans nos modèles familiaux patriarcales. On est dans un système patriarcal, donc on retrouve ce genre de choses. Par exemple, pour les religions chrétiennes, c'est intrinsèquement lié à l'organisation de ce qu'elle est patriarcale aussi. Mais tout à fait. Et d'autant plus que la contraposée est vraie dans le sens où quand la religion disparaît du cercle familial, elle n'est plus transmise. C'est-à-dire qu'il y a une transmission de la culture. Et il va faire ce... De la culture chrétienne, en l'occurrence. Et il va faire ce parallèle-là avec la culture qu'on dirait, si on devait parler vite, la culture bourgeoise. C'est-à-dire, vous savez, le Jean Connard qui sait plein de choses et qui s'en targue avec... En plus, il en bénéficie, mais il en joue l'illusion de l'innéité, comme si c'était inné. On va dire qu'il est intelligent, des espèces de traits comme ça qui sont en fait hérités. Et il va mettre en avant le fait qu'ils sont hérités. Alors que souvent, dans le monde social, ils sont présentés comme mérités. Alors bon, il va sortir quand même pas mal de... C'est un écrivain très prolifique, scientifique très prolifique, pardon. C'est même ça, même ce qu'on disait là il y a quelques instants. C'est très beau quand même. Très intéressant et j'allais dire très beau. Oui, oui. Non, non, mais il a beaucoup de belles sorties comme ça et raison pratique. Et tant mieux qu'il ne soit pas forcément apprécié des intellectuels, du moins à l'époque, puisque c'est peut-être ça aussi la qualité. Ah mais si ça peut te rassurer, il ne l'aime toujours pas maintenant. Non, non, ben oui, parce que c'est de la sociologie que ces idiots-là pensent comme culpabilisatrice, c'est... Voilà. Et enfin, la structure est pourrie, donc moi, je dois me sentir honteux parce que ma structure est pourrie. Alors que non, il faut que je sois fier, il faut que je revendique la République, etc., etc. En tout cas, pour en revenir à raison pratique, lui, c'est un des derniers bouquins qui va sortir. Il me semble que ça se rend en 98, en tout cas à la fin des années 90. Et en l'occurrence, d'ailleurs, je l'ai sous les yeux, mais je ne vois pas la date dessus, mais on s'en fout. Ça sort à la fin des années 90. C'est un des derniers livres qui va sortir parce qu'il va mourir d'un cancer fulgurant avec un documentaire génial sur Bourdieu qui s'appelle « La sociologie est un art de combat » qui est un truc qui est réalisé par Pierre Carles. Il s'est tourné en 2000. Il meurt en 2001. Et le truc sort ou en 2001 ou en 2002. Enfin, un truc vraiment très proche. Et dans Raison pratique, il va faire quelque chose qu'il a peu fait, très peu fait. C'est-à-dire qu'il va déjà faire un travail condensé. Il va essayer de condenser un petit peu tout ce qu'il a travaillé dans sa vie. D'ailleurs, le livre est assez court. Il fait 200 pages, mais bon, c'est en poche. Est-ce que tu peux m'appeler le livre en question ? Il s'appelle « Raison pratique sur la théorie de l'action ». Et pour le coup, il va tenter dans ce bouquin-là. Alors là, ce que je vous ai lu, c'est l'avant-propos. Ce n'est pas une partie centrale du bouquin. C'est vraiment le tout début. On commence là-dessus. Et effectivement, il va essayer de rectifier le tir sur certaines incompréhensions qui, des fois, sont de mauvaise foi. Parce que, comme on le disait, il y a des adversaires dans le monde intellectuel. D'ailleurs, lui, il ne dit pas adversaire. Il dit « J'ai des ennemis ». Parce qu'il dit « Ces idiots-là ne me contredisent jamais. Ils ont des positions morales, mais ils n'ont pas le semblant d'un argument scientifique contre moi. » Il dit, il y a une formule dans une interview avec Chartier où il dit « J'ai beaucoup d'ennemis, mais je n'ai pas beaucoup d'opposants. Je n'ai pas beaucoup d'adversaires. » Voilà. Et effectivement... Mais il y a comme ça des disciplines où il me semble que... C'est propre à certaines disciplines, j'ai l'impression. Non ? Oui. C'est une question plus qu'une affirmation. Oui, oui, oui. Non, mais c'est très vrai. C'est très vrai. La sociologie, bien sûr, fait partie de ces disciplines. Mais il y a un certain nombre de... Il y a la botanique aussi qui fait partie de ces disciplines. Oui, aussi, oui. Ah oui, mais c'est catastrophique. Les gens n'ont aucun argument. La plupart des scientifiques, des scientifiques, lorsque un scientifique va sortir quelque chose assez nouveau, assez... Là, pour le coup, transcendant, on va lui opposer tout un tas de croyances et pas d'arguments. C'était le cas. Alors, je n'aurais plus les noms. C'est une catastrophe. Les auditeurs et auditrices sont bien très bon sur les noms. Aujourd'hui, tu aurais sûrement des trucs très rigolos à voir autour de la permaculture. Parce qu'en plus, la botanique, pour être clair, c'est une petite parenthèse botanique, du coup. Oui, oui. C'est une discipline qu'on croit ancienne, alors qu'en fait, ce n'est que dans les années 90 qu'à partir des années 90 qu'elle prend, vraiment qu'elle reprend. Ah oui, 1990 ? Oui, dans les années 90 qu'elle reprend. Ah, qu'elle reprend droit dans l'univers académique, tu veux dire ? Voilà, oui. Parce qu'on croyait avoir tout dit sur les plantes, alors que pas du tout. Et ce sont des... Mais on aura l'occasion de faire des émissions peut-être dessus. Ce sont des événements qui vont interroger la population et surtout qui vont interroger l'économie. Oui, la production. Et c'est à partir de là que la botanique et les botanistes reviennent en force avec de très belles découvertes. Eh bien, ce détour n'est pas inintéressant du tout parce que justement ces disciplines y compris celles qui sont abordées du coup dans le livre, enfin la sociologie en l'occurrence mais en fait les sciences humaines de manière générale mais au final on n'entend jamais si eux de remise en question de la mathématique par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines au sein de l'académie et même au-delà de l'académie c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la sphère publique c'est-à-dire à la télévision par exemple si on présente un mathématicien qui va dire une vérité sur le coronavirus ça aura une portée différente que si c'est un botaniste ou un sociologue. Il y a des effets de légitimité et effectivement la sociologie a souffert tout au long du siècle parce qu'en France ça naît avec un monsieur qui s'appelait Émile Durkheim au début du siècle l'intronisation dans le champ académique de cette discipline en tant que telle en tant que sociologie on a de l'anthropologie on a de l'ethnologie mais on n'a pas de sociologie et effectivement c'est des c'est des sujets qui sont assez dépréciés et je pense qu'au fond c'est parce que c'est effectivement des sujets qui s'attaquent à l'inéité dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire ça oblige comme il le dit à la fin de l'avant-propos pardon à la fin de l'avant-propos il le dit en deux secondes je le retrouve tac voilà c'est ça il me semble que la résistance que tant d'intellectuels opposent à l'analyse sociologique toujours suspecte de grosserté réductionniste c'est particulièrement odieuse lorsqu'elle s'applique blablabli s'enracine dans une sorte de point d'honneur mal placé qui les empêche d'accepter la représentation réaliste de l'action humaine blablabla dans une idée tout à fait inadéquate de leur dignité de sujet qui leur fait voir dans l'analyse scientifique des pratiques un attentat contre leur liberté ou leur désintéressement ils peuvent tu vois je veux dire c'est une autre réforme voilà c'était vraiment ce truc de presque par certains aspects il y a des habits que certaines élites vont dans certaines élites vont se parer tu vois je veux dire quand là on a eu l'incendie de Notre-Dame il y a beaucoup de personnages du monde industriel privé qui sont intervenus et moi je donne 300 millions et moi je donne 200 millions et l'autre qui dit oui mais attends c'est marrant parce que l'abattement fiscal c'est pile la somme que t'as donné oui bah alors je renonce au truc bon ok 6 mois plus tard tu te rends compte qu'en fait il est dans le canard enchaîné qu'il renonce pas bon sans donner de nom c'est pas la peine mais enfin bon vous les trouverez sans difficulté sur Google mais effectivement il y a ce truc de on peut plus faire comme si on était des bienfaiteurs il y a ce truc de on peut plus faire comme si c'était naturel ça d'ailleurs ça me fait penser à du coq à l'âme mais pas trop en fait ça me fait penser à un texte de Raymond De Vos et son texte on va pas le dire en entier parce que je l'ai pas en tête déjà mais sur la prochaine émission en show ouais un texte de Raymond De Vos la fin dans le monde d'accord je le connais pas alors Raymond De Vos c'est un humoriste cette tête la fin dans le monde il est pour moi c'est un de ses sketchs préférés enfin c'est mon sketch préféré de Raymond De Vos et donc dans ce sketch là je passe l'histoire mais il rencontre quelqu'un de très pauvre dans la rue quelqu'un qui mendie dans la rue et donc il raconte il se balade voilà qu'il y a ce mendiant dans la rue et que il dit s'il vous plaît vous auriez une pièce Raymond De Vos enfin le personnage de Raymond De Vos répond ah non j'ai déjà donné oui il y a été une phrase qu'on entend moins et le pauvre lui répond ah non pas à moi je ne suis encore sponsorisé par personne le personnage de Raymond De Vos répond ah bah qu'il dit de vous vous auriez dû le dire avant tenez voilà cette pièce attention dites bien à tout le monde que c'est moi qui vous l'ai donné et ça me fait penser à ce oui je vois ce que tu veux dire faites attention mais oui mais tu regardes maintenant c'est Louis Vuitton sur le Louvre tu vois je veux dire bon il y a un peu ce côté là je pense qu'effectivement c'est vrai que Bourdieu concentre mais en fait c'est tout un tas de sociologues comme ça qu'on a regroupés sous l'appellation de sociologie critique on voit des gens comme Luc Bodzanski dedans enfin des figures de la sociologie quelques fois même encore vivants c'est pour vous dire mais effectivement qui sont regroupés sous l'appellation sociologie critique et qu'on n'aime pas ce qu'ils critiquent parce que ce qu'ils critiquent c'est effectivement dans une certaine mesure alors lui il dit les libertés mais d'ailleurs l'avant-propos finit quand même sur un on va dire presque une note pour les emmerder mais parce que moi j'ai quelques points aussi de désaccord avec Bourdieu mais la dernière phrase c'est elle offre quelques-uns des moyens les plus efficaces d'accéder à la liberté que la connaissance des déterminismes sociaux permet de conquérir contre les déterminismes point en fait si tu veux pour Bourdieu et comme pour tous les post-structuralistes et comme tous les déterministes en plus parce que du coup par exemple on peut mettre déterminisme et déterminisme alors justement c'est pour ça que je dis les post-déterministes mais pas que parce qu'en fait c'est les post-structuralistes pardon mais en fait c'est tous les courants déterministes je veux dire on peut mettre Spinoza qui est là 400 ans avant ou même d'autres qui étaient là 2000 ans avant je veux dire Socrate enfin voilà il y a cette idée que mais enfin bon Socrate quelque part c'est un peu d'une certaine manière un peu ouais si on voulait trouver comme disait Bourdieu si on veut trouver une référence noble on peut dire Socrate c'est le premier des sociologues il arrive dans la rue et il demande à un général ce que c'est que l'honneur mais sans prendre en compte ce qu'il dit comme une réponse ce qu'il dit ça dit quelque chose du général et de la vision de l'honneur du général ça ne dit rien sur l'honneur c'est à dire sur l'objet de la question c'est des gens pervers un peu des fois on peut se poser la question mais pour le coup oui quelques soucis ce qu'il appelle déterminisme c'est en fait d'une certaine manière ce que postule la sociologie ou l'étude ou l'anthropologie etc. aujourd'hui c'est quelque chose qui ressemble à une formule de Spinoza qui dit l'homme n'est pas un empire dans un empire mais sur un sujet très particulier dans le sens le sujet de la causalité on a tous genre on prend un stylo on le lève on le lâche il tombe il y a une causalité et tout le monde physique est régi par des lois causales mais curieusement quand on se pose la question on met une limite à cette causalité qui concernerait tout l'univers des trous noirs lointains au soleil plus proche jusqu'aux voitures et aux habitacles qu'on habite justement cette limite c'est nous c'est à dire qu'à partir de notre peau la causalité s'arrête et il y a une chose qu'on appelle le libre arbitre qui intervient et qui nous émancipe on a de la liberté et en fait Pierre Bourdieu lui dit ok je veux bien ok il y a de la liberté mais jusqu'où ? est-ce qu'il y en a vraiment est-ce que vous êtes vraiment déterminé par rien ? et en fait c'est ça qu'il va mettre en avance et qu'il va montrer qu'on est coincé ou entouré de tout un tas de structures on est déterminé par absolument tout c'est un des paradoxes de cette idée j'aime bien parler d'idée de liberté ou d'utopie de liberté ne serait-ce qu'on parlait de la peau ma peau c'est déjà une frontière par exemple par exemple mais effectivement là si tu veux il pose quand même un échappatoire à la fin en disant en gros que si tu connais tes déterminismes tu as accès à la liberté donc en gros il a une formule pas dans raison pratique mais une formule que je lui trouve ailleurs peut-être dans les cours du collège de France qu'il a donné pendant 15 ans il a une formule qui ressemble à en gros si on voulait caricaturer on est à 95% 98% déterminé et quand on naît et on a une toute petite chance de devenir ce qui reste une toute petite chance de devenir libre c'est très montagne très freudien aussi mais moi c'est un truc que je n'ai jamais compris en fait il y a beaucoup mais Michel Foucault aussi d'ailleurs c'est des gens que j'adore et qui pourtant adorent un truc que moi je n'adore pas des masses qui est la psychanalyse mais il y a beaucoup cette recherche aussi dans la psychanalyse des causes c'est à dire des causes qui nous déterminent alors on va chercher dans la petite enfance etc etc on va chercher des causes dans la famille donc dans l'environnement proche donc des causes externes en fait au sujet et qui pourtant crée un sujet moi personnellement moi je suis encore plus pessimiste que Bourdieu dans le sens où je pense que même en fait la connaissance de ces déterminismes c'est juste un déterminisme supplémentaire par exemple si on veut prendre un exemple à la con mais genre moi j'ai voulu faire de la science et si tu veux j'avais déjà connaissance un petit peu des sujets type déterminisme etc et je me suis dit si je veux faire de la science il faut que je m'entoure de gens qui font de la science donc du coup je suis allé à la fac alors on pourrait dire putain il a été libre c'est à dire qu'il savait qu'il voulait faire de la science il avait une connaissance de ses déterminismes il a fait des choix qui l'ont emmené à la science aujourd'hui je fais des mathématiques à l'université donc il a fait des choix libres mais à vrai dire j'ai eu à aucun moment le choix d'aimer ou pas la science donc ce déterminisme là reste inchangé c'est juste reculer si tu veux pour mieux sauter d'une certaine manière et donc je ne pense pas que je ne pense pas que du coup je ne pense pas que l'homme est un empire dans un empire comme Spinoza je pense qu'il est tout autant causal qu'une pierre qui tombe ou que n'importe quoi d'autre seulement tout comme une tornade a des origines en théorie du chaos des origines très disparates et très éloignées et bien pour l'être humain c'est de la même manière il y a des choses extrêmement éloignées et disparates qui nous font aussi bien des événements de l'enfance que des événements après mais aussi le fait que j'ai deux mains que je n'ai pas d'ailes dans le dos pour m'envoler par exemple tout ça ça m'engage dans une vision du monde qui me détermine à plutôt prévoir un chemin comme quelque chose de marché à le voir plutôt comme long plutôt que court ça ne me fait penser à une théorie alors c'est une théorie une hypothèse alors comme à mon habitude j'ai totalement oublié le nom en plus c'est un nom assez particulier mais je retrouverai qui visiblement ne passera pas la postérité non 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 c'est une hypothèse alors c'est en linguistique là pour le coup mais ça rejoint ce qu'on disait sur le déterminisme c'est resté au stade d'hypothèse mais voilà qu'il expliquait que notre langue ou les langues que nous parlons déterminent ou peuvent déterminer non seulement notre relation à l'autre mais déterminent la totalité de notre caractère et de notre vision finalement au delà de par autre j'entends le monde alors si tu veux le noter c'est l'hypothèse Sapir Worf ah voilà tu vois c'est un nom très compliqué oui c'est c'est de la linguistique relativiste structuraliste effectivement alors j'ai pas encore eu le temps justement d'aller c'est très difficile c'est très difficile de trouver parce que j'ai pas encore eu le temps j'ai noté sur un petit bout de mon carnet à la maison et bien la référence que j'ai vu dans un film d'ailleurs totalement certainement alors je sais pas s'il le cite mais je sais qu'il y a eu un film à succès dernièrement qui a utilisé un petit peu qui a poussé à fond cette idée là le film s'appelle Contact c'est ça c'est dans ce film là et il le cite avec une linguiste qui va apprendre une langue et j'ai trouvé le film très intéressant sur ce point là quoi j'avais quelque chose en redonneur quelques points de contradiction mais j'avais bien aimé ce film et son idée et ils ont cité dans cette hypothèse j'ai fait aller vérifier si cette hypothèse était purement inventée pour le film ou réel et j'ai noté donc sur un petit coin je tiens il faudrait que j'aille fouiller un peu plus ça me plaît en tout cas le pitch du film c'est en gros il y a effectivement il y a des aliens qui ont un pour pas spoiler ils ont un genre de pouvoir on va dire et ce pouvoir en gros comme il y a une linguiste qui rentre en contact avec eux et comme elle apprend la langue elle a une nouvelle vision du monde qui du coup lui fait apprendre le pouvoir en fait et c'est vraiment poussé à l'extrême quand même parce qu'il y a pas mal de trucs qui défient un peu la physique mais c'est quand même très très sympa c'est quand même très très sympa c'est ce qui est dans le cinéma c'est qu'on fait défier la physique mais s'il y a bien un endroit où il faut le faire c'est là-bas ça c'est clair du coup qu'est-ce que ça t'a ça m'a donné envie de poursuivre la lecture de Bourdieu alors c'est que je veux en plus une très belle plume ouais alors c'est un peu c'est un peu c'est agréable d'avoir des gens qui ont des idées après on peut débattre mais une idée je crois qu'elle existe parce qu'on peut débattre une idée d'un instant on ne peut plus débattre une idée c'est plus une idée ce n'est plus rien de très intéressant donc ce que j'aime bien dans à la vue de cette première lecture c'est qu'on a du côté de Bourdieu l'impression qu'il cherche un peu de débat aussi de polémique et le débat existe aussi à travers la polémique même si aujourd'hui dans notre monde on a très peur de la polémique et c'est dommage ah oui oui non mais tout à fait dommage parce qu'un débat c'est ça un débat c'est une confrontation de différentes idées on est d'accord on n'est pas d'accord on explique pourquoi et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance oui non je regardais l'heure avec un peu d'inquiétude mais non ça va on n'a pas changé l'heure au dessus donc du coup non oui bah oui il y a le couvre-feu ah oui l'horloge de la radio n'est pas encore à l'heure c'est vrai que oui bah effectivement mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de débats dans tous les cas autour de alors ce qui est très marrant c'est que les débats bien sûr sont dans dans le dans la sphère sociaux on va dire académicienne un peu tiens d'ailleurs le dernier je pense que le dernier gros coup de grâce qui fera qui sera vraiment détesté c'est que je crois il sort un bouquin un petit truc qui s'appelle homo academicus et il tape sur il dit d'ailleurs par après on l'entendra dire oui si j'avais dit si j'avais dit la moitié de ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait dire sur mes collègues à l'université j'aurais plus de boulot donc je me suis contenté de beaucoup moins dans ce truc là et c'est vrai que ça a déjà fait beaucoup de problèmes il y a beaucoup de gens qui ont déjà qui ont déjà craché dessus à cause de ça donc non mais j'ai bien aimé et j'allais dire que j'ai même envie de la prochaine fois de faire écho à ce texte là et d'y répondre mais pas à travers ma voix à un auteur que j'aime beaucoup j'en ai peut-être déjà parlé parce que j'en parle souvent il est très très peu connu en France très connu en Suède en revanche c'est Stig Dagerman et celui-ci dans un tout petit bouquin qui est un fascicule littéralement je ne sais pas si on me place un livre il faut voir que c'est un fascicule sur 20 pages elle a écrit beaucoup de romans des très beaux romans mais c'était vraiment un fascicule de 20 pages je me rappelle mon ami je raconterai l'histoire la prochaine fois lorsque je lirai le livre enfin je raconterai l'histoire de ma rencontre avec non pas Stig Dagerman parce qu'il est décédé mais du moins ses écrits et dans son texte du coup notre besoin de consolation est impossible à rassasier et bien ce texte là pourrait être un bon complément ouais en certains points parce qu'il ne parle pas que de ça mais oui parce que là on parle beaucoup Stig Dagerman on parle beaucoup de la liberté et de cette idée de liberté et enfin on en parlera la prochaine fois je ne sais pas du coup je me mettrai en face du coup pour ça mais ouais non alors pour le coup comme je disais ça a joué sur sur les intellectuels mais pas que c'est à dire que si tu veux là il y a eu vraiment une recrudescence de la défiance vis-à-vis de la sociologie en particulier en ce moment en fait à partir du moment où il commence à y avoir des attentats d'ailleurs à partir de Charlie Hebdo je me rappelle de cette sortie de Manuel Valls qui est effarante qui est confondante d'imbécilité mais je veux dire après c'est pas dur de taper sur Manuel Valls mais je veux dire là si vous voulez d'un point de vue scientifique je veux dire c'est affreux le gars dit un truc du genre j'en ai marre de ces sociologues qui cherchent à trouver des excuses tout ça machin parce que expliquer c'est déjà un peu pardonner en fait il fait écho c'est à dire que c'est beau le gars est censé être au PS et en fait il reprend mot pour mot une sortie de Sarkozy 5 ans avant ou 6 ans avant quelque chose comme ça après les événements qui s'étaient passés à Villeurbanne donc il y a ce truc de la sociologie essaie d'expliquer et si on explique c'est qu'on veut pardonner alors qu'en fait en fait c'est juste des gens qui sont pas capables d'encaisser la difficulté de la pluralité du monde c'est à dire que c'est des gens qui si on leur explique ils comprennent et du coup forcément ils vont prendre l'avis mais en fait c'est complètement con si tu connais les mécanismes qui font qu'un idiot part en Syrie pour se radicaliser et revient buter des gens si tu comprends pourquoi cet idiot le fait et bien du coup s'il y a des causes personnelles et bien là le terme idiot est parfait oui et bien tu peux éviter que ça arrive sur les prochains s'il y a des causes qui sont structurelles qui sont générales tu vas essayer d'éviter le tir de modifier un potard mais non parce que expliquer en plus c'est important au delà d'expliquer de tenter de comprendre l'autre de tenter de comprendre le fait étranger à nous même et j'allais dire qu'à nous même aussi ah oui non mais tout à fait mais carrément il y a non il faut pas il faut avoir cette posture morale de c'est pas bien stop et fin oui mais enfin non je pense que là c'est même pas une posture morale c'est une posture politique c'est ça qui est déjà vantageux dans ce propos je pense que c'est rien d'autre que morale moi ça me fait le même effet que tu sais t'avais une équipe de scientifiques facétieux et très très malins qui avait répondu il me semble je crois que c'était dans le monde mais il faudrait que je vérifie je dois voir ça quelque part qui ont dit c'est aussi pertinent de dire ça que de dire j'en ai marre de tous ces tremblements de terre de tous ces géologues qui cherchent des explications géologiques aux tremblements de terre c'est complètement con il y a un événement il y a un fait scientifique et je veux dire normalement on est au courant de ça depuis depuis Durkheim il a cette formule qui est très puissante et qui va engager vraiment tout le monde scientifique des sciences humaines à avoir leur sujet d'études différemment il va parler il faut considérer les faits sociaux comme des objets c'est à dire c'est un fait social comme un tremblement de terre est un fait géologique même tout à l'heure on parlait de liberté moi j'aime bien parler de cette illusion de liberté non pas que nous fions dans une prison mais sur ces fameux déterminismes c'est à dire que du côté de la société tout entière c'est valable pour l'individu c'est valable évidemment ensuite pour la société mais on a et on fait des actions par exemple sans trop savoir pourquoi on les fait moi ça m'a toujours intéressé de savoir pourquoi je prononce telle expression et pourquoi je fais telle ou telle chose par rapport à mon éducation par exemple est-ce que cette éducation est liée à quoi et pourquoi j'en arrive à faire ça et c'est au fur et à mesure de ces questionnements très personnels que j'arrive j'allais dire à me libérer non pas forcément mais en tout cas parce que sur certains points j'arrive à comprendre ce que je fais j'arrive donc à essayer d'arranger un peu tout doucement dans ma vie certaines choses pourquoi par exemple une grande question que je me suis posée puisqu'on est dans cette discussion entre nous c'était pourquoi le couple je me posais beaucoup cette question parce que très personnellement ça et tu voulais dire pourquoi la société privilégie le couple ou pourquoi toi-même tu le fais non non je ne le privilégie pas du tout justement et pourquoi la société le faisait parce que du coup très personnellement je me suis posé la question parce que ça me faisait souffrir du coup le meilleur moyen que j'ai trouvé d'échapper à cette souffrance c'est de questionner de me questionner de questionner le monde autour de moi qui peut être pour moi en tout cas le meilleur moyen d'échapper un petit peu à la douleur mais finalement tu vois je me rends compte là c'est con parce que ça fait longtemps que je lis mais que je le lis Bourdieu mais je me rends compte que peut-être que je lui fais un mauvais procès peut-être que j'ai mal compris mais vraiment j'ai l'impression qu'il parle de liberté quand il parle parce que lui utilise ce mot-là d'ailleurs même dans l'avant-propos il parle de ça c'est-à-dire que liberté c'est un très beau mot mais je vois que je ne peux pas trop en parler car je ne sais pas ce qu'il veut dire c'est-à-dire la possibilité de faire des tout bêtement la possibilité de faire des choix face à une situation donnée c'est-à-dire que tu es face à je ne sais pas mais des choses tu arrives à un feu rouge pourquoi tu t'arrêtes il n'y a pas de voiture d'accord on est dans un bled paumé je ne sais pas par hasard corté il y a un feu rouge il n'y a personne il est une heure du matin ou trois heures du matin un dimanche soir donc c'est sûr qu'il n'y a pas eu de sortie elle est en pleine vacances en plus donc il n'y a même pas d'élèves qui vont vraiment on peut être sûr qu'on va nous foutre la paix pourquoi tu t'arrêtes alors que tu as littéralement un choix mais tu es déterminé tu préfères presque c'est déjà choisi ce feu rouge a choisi à ma place je dois m'arrêter parce que le feu est rouge même si pour le coup c'est intéressant parce qu'on se dit le feu rouge m'indique que je dois m'arrêter attendant que le feu passe au vert mais lorsqu'on se pose la question mais pourquoi ce feu rouge finalement il est rouge pour réguler la circulation lorsqu'il y a trop de circulation mais voilà qu'à l'heure dont nous parlons il n'y a plus personne du coup ce feu rouge à cette heure-ci n'a plus d'utilité je m'arrête seul au milieu de de ce carrefour avec personne en face personne à droite personne à gauche la visibilité en plus de la visibilité et voilà bien seul confronté à à ce soir et il est peut-être plus facile quelquefois de confier ce choix au feu plutôt qu'à nous-mêmes oui tout à fait moi c'est vrai que moi c'est une impression que j'ai par rapport à on en a parlé je crois une fois toi et moi peut-être pendant le confinement où je parlais de de la religion vas-y raconte je disais que lorsque j'étais gamin évidemment j'étais très croyant j'étais très croyant parce que bien tout simplement on ne m'a pas posé la question c'était une obligation chez moi de de pratiquer d'être un pratiquant catholique dirons-nous c'était une obligation parce que je n'avais pas l'âge de décider quoi que ce soit et ni la capacité de le faire et puis bon j'ai grandi et puis à partir d'un certain moment je me suis posé quand même la question pourquoi est-ce que je continuerais sur cette lancée qui était la religion catholique alors qu'au fond je ne partage pas je ne suis pas d'accord du moins avec les idées qu'on m'en a données ou qu'on me propose enfin tout ça pour dire que dans mon enfance j'étais fervent croyant et puis je me suis posé des questions et puis j'ai fini par être dirons-nous athée et je crois on en avait parlé je disais mais j'entends beaucoup de gens qui réfutent finalement dans le milieu universitaire notamment là autour de nous là où les religions moi là je fais référence à la religion catholique tu veux dire dans dans l'athéisme ou dans l'agnostisme c'est dire non je dis je ne crois pas je ne crois en rien finalement bon mais qui n'ont pas forcément eu ce processus de réflexion au fond parce que c'est mieux ça fait plus joli bon plus intellectuel soit peut-être et j'expliquais je crois que c'était avec toi que j'avais eu cette conversation je disais moi je j'ai fini par être athée mais c'est un choix difficile le problème maintenant c'est que je suis seul enfin seul entre grosses guillemets mais je me sens plus seul face à mes plus seul face à mes choix c'était beaucoup plus simple que d'aller quérir au final la religion proposait un corpus de déterminisme voilà un peu comme notre feu rouge la religion proposait tout un tas de réponses le guide le guide et maintenant que ce guide eh bien je l'ai mis de côté mais presque c'est plus compliqué parce que je n'ai plus de c'est compliqué d'évoluer dans la vie sans sans ce guide mais quand je dis guide il ne faut pas le prophète qui monte la voix mais le guide mécanique pour monter le meuble Ikea là ça serait pour monter sa personne morale voilà comment faire qu'est-ce que l'on doit faire et cette question je dois y répondre aujourd'hui je disais seul mais non pas seul évidemment je la construis au gré de mes rencontres au gré des discussions comme celle-ci pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur évidemment de nombreux facteurs très variés très dispersés très éloignés et souvent inaccessibles qui viennent nous constituer c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on fait une dissertation s'il y a des auditeurs auditrices qui sont en pleine dissertation mais voilà pourquoi une dissertation on ne la fait pas à la première personne du singulier mais à la première personne du pluriel nous c'est pour cette raison on écrit nous parce que on considère que nous ne sommes pas moi en tant qu'individu ce que j'écris dans ma dissertation je n'en suis pas le maître finalement c'est les rencontres mes lectures ce sont les rencontres que j'ai effectuées ce sont mes professeurs c'est la vie c'est parce que peut-être avant-hier j'étais dans mon jardin en train de regarder ce grand chêne qui m'a inspiré etc ce sont toutes ces sources d'inspiration toutes ces rencontres qui vont forger une opinion à un moment donné une opinion qui est changeante à chaque fois j'aime bien le mouvement sans même que ça nous affecte de la manière qu'on le pensait voilà c'est à dire que ce qui est le plus embêtant c'est que souvent en physique on dit une même cause crée les mêmes effets mais c'est c'est il faut préciser que c'est la même cause dans le même environnement qui crée les mêmes effets quand il s'agit de déterminisme chez les êtres humains mais tout comme en physique d'ailleurs d'une certaine manière parce que si je lâche mon stylo sur la terre il tombe mais si je le lâche dans la station spatiale internationale ça va pas faire pareil promis il va rester en l'air il va flotter il va éventuellement tournoyer un petit peu je l'ai lâché d'une manière donc il va prendre une direction donc la cause est la même chose je lâche le stylo mais l'environnement compte aussi seulement dans le monde social on oublie le contexte souvent dans le monde social on fait soi-même partie du contexte tout comme le stylo fait partie du contexte selon sa forme il va pas avoir la même chute disons et bien dans le monde social c'est la même chose une même cause je sais pas disons un accident de voiture le même accident de voiture aura pas les mêmes répercussions si on est conducteur de rallye que si on a jamais fait ça qu'on a jamais conduit vite machin et que là tout d'un coup on conduisait vite on a un accident bon on a tapé un mur le conducteur de rallye lui il s'en fout comme je dis la même voiture la même vitesse etc on fait nous même partie des conditions de départ et si tu veux moi souvent j'utilise cette j'utilise cette idée que c'est un peu comme de la pâte on est un petit peu comme une boule de pâte à modeler c'est à dire que les événements qui nous arrivent prennent des coups ça c'est comme si la pâte à modeler se prenait un coup mais du coup ça la déforme et du coup le coup d'après aura pas le même effet sur toi selon que tu as une forme ou une autre parce que moi j'ai l'impression on en parle quelquefois mais j'ai l'impression qu'on oublie à travers ces idées aussi de déterminisme mais on oublie le mouvement de la vie j'entends par là que parmi ces nombreux facteurs qui peuvent nous déterminer et bien parce que moi très clairement je vais peut-être paraître crétin en disant ça mais quand j'entends déterminisme une arrière-pensée me fait entendre le mot kaz ou kadon je l'imagine un peu comme ça je ne sais pas si je l'imagine bien c'est pour ça que tout à l'heure je posais la question qu'est-ce que tu entends qu'est-ce qu'on entend par déterminisme quand tu finis je te réponds là-dessus parce que c'est c'est justement une désincompréhension sur laquelle Bourdieu revient dans ce bouquin et qui est super intéressant oui c'est pour ça que je posais la question qu'est-ce qu'on entend par déterminisme mais j'ai mal peut-être mal compris ou alors tu es tout simplement mal attendu ma question mais parce que je l'entends un peu comme oui en extrapolant quand même mais je l'entends un peu comme une case ou comme un cadre dans lequel je serais enfermé si je connais les limites de ce cadre alors je peux sortir je peux en échapper ce problème c'est que déjà je ne cherche pas forcément à échapper pour ma part je ne cherche pas à échapper un cadre parce que quelquefois le cadre monsieur mais comme on disait pour la religion tout à l'heure ça peut être rassurant et être encadré et là par le cadre monsieur je dis le groupe l'appartenance à un groupe ou l'allégeance à un groupe quelquefois monsieur celui-là il parle de champ social on peut être dans le champ par exemple on fait partie des économistes donc on a un langage on est toujours dans un champ social on dira il suffit de demander aux gens de se présenter c'est une question que j'aime beaucoup ce n'est pas la question qui me plaît c'est la réponse tu sais quoi pour l'anecdote normalement toutes les émissions à part celle-là qui auront une forme un peu différente mais toutes les émissions que j'anime ce qui ne va pas être le cas pour celle-là mais quand je les anime je dis toujours aux gens de se présenter parce que je veux aussi entendre comment eux se posent essayent de se définir mais des fois ça peut donner des trucs très marrants c'est-à-dire que moi j'attends on espère qu'ils n'entendent pas ça parce que peut-être ils le feraient juste pour me faire plaisir mais moi j'attends le professeur ou le chercheur qui ne présente même pas l'effet de légitimité de son titre de maître de conférence par exemple qui dit juste je suis Jean-Michel Bidule pour vraiment esquiver toute forme de légitimité alors il y en a qui en mettent plus ou moins ils ont des titres plus ou moins rallonges et je trouve ça toujours très intéressant oui puis voilà j'en viens à ce que je disais alors je termine sur les différents champs sociaux mais on est toujours dans ce je disais les gens quand on demande de se présenter c'est pas tant la question qui m'intéresse c'est la réponse qu'ils m'opposent et j'aime bien parce qu'on va souvent dire alors je suis on est étudiant on va dire je suis étudiant mais lorsqu'on est dans une table avec d'autres étudiants on va dire je suis étudiant oui mais moi je suis étudiant en art du spectacle alors si on est dans la classe avec une table où on a des étudiants qui sont eux-mêmes en art du spectacle alors on va rajouter je suis étudiant en art du spectacle spécialité cinéma et puis en troisième année on va chercher quelque chose pour à la fois faire partie réduire la case et en même temps avoir cette espèce de de réduction voilà d'originalité je dirais si je suis avec des gens qui ne sont pas étudiants alors je vais m'arrêter je suis étudiant mais voilà que à ma table tout le monde est étudiant donc je vais chercher un caractère j'allais dire d'originalité supplémentaire ainsi on est tout le temps dans le champ de quelque chose il y a une formule qui me semble qu'elle vient de la psychanalyse qui parle de narcissisme de la petite différence c'est-à-dire que dès qu'on se retrouve dans le même dans le même cadre on se le relira mais effectivement il y a ce truc de narcissisme de la petite différence où est-ce que c'est ok c'est le truc tout bête dans le parti dans le parti politique par exemple où on est tous les deux de gauche machin ou de droite et puis il y en a un qui dit oui mais moi je suis droite souverainiste et puis moi je suis droite machin puis moi je suis droite royaliste ou je suis gauche trotsky et puis moi je suis gauche bidule il y a vraiment ce truc de je suis comme toi mais je suis pas tout à fait comme toi oui mais c'est tout le temps ça moi c'est la spécialité cinéma mais on est tout le temps dans cette recherche voilà pourquoi je disais on ne cherche pas forcément à se détacher d'un groupe peut-être on cherche à un groupe aussi particulier que nous-mêmes mais je crois qu'en plus c'est une méprise parce qu'il me semble que que chaque individu est particulier mais disons que en tout cas pour revenir il y a peut-être un élément de réponse là-dedans mais pour revenir sur ce que tu disais plutôt sur est-ce que le déterminisme me bloque dans une case ce qui n'est pas forcément comme tu disais un emmerdement mais le truc qu'il y a c'est que le déterminisme alors quelque part oui il te met dans une case mais ça ne dit pas forcément ce que tu vas faire parce que toi tu n'es pas dans une case tu es dans une multitude de cases comme on disait c'est-à-dire qu'on a accès à on a tout un tas de déterminisme auquel on a accès sans savoir pour autant comment est-ce qu'ils nous ont déterminés des expériences de vie etc le fait d'entendre telle fréquence de voir telle fréquence de ne pas voir les autres etc et en plus il y a tout un tas de cases auxquelles on adhère disons sans pour autant le savoir c'est-à-dire qu'en plus il y a ces choses inaccessibles qui rendent même malgré le fait qu'on puisse accepter le déterminisme et l'idée de cases etc on fait partie de tellement de cases et de cases en plus qu'on ne connaît pas forcément que ça c'est-à-dire singulièrement momentanément ça nous rend uniques parce qu'il n'y a que nous qui avons occupé tel espace à tel moment tu sais moi souvent je prends cet exemple-là parce qu'on dit oui mais regarde les jumeaux des fois on oppose ce contre-argument on me dit regarde les jumeaux ils ont le même patrimoine génétique tout ça ils ont subi exactement la même éducation ils ont été dans la même classe oui mais alors non parce qu'il y en a un qui était près de la fenêtre tu vois et puis il y en a un il n'était pas près de la fenêtre tu vois et rien que le fait de ne pas avoir occupé le même espace et pour être toujours proche de la fenêtre voilà ça peut paraître bête mais un jour il y en a un des deux qui est tombé malade et peut-être que du coup la fois d'après il est retombé malade alors que l'autre lui est tombé malade du coup il est allé à l'école et du coup celui qui est resté à la maison il a plus été peut-être avec sa mère ou son père celui qui est allé à l'école peut-être que lui il a eu des expériences ou est-ce qu'il s'est retrouvé seul dans un groupe et peut-être que ça l'a marqué différemment et c'est ces petites choses de rien du tout tu sais c'est comme enfin tu sais tu changes une petite chose au début et 20 ans plus tard enfin ça a pris du terrain c'est un effet papillon voilà c'est bêtement l'effet papillon s'il y a un gros changement au début ça peut faire tout de suite des gros changements mais s'il y a un petit changement au début ça peut avec beaucoup de temps inversement proportionnel dans la théorie du chaos avec l'effet papillon avec beaucoup de temps ça peut avoir des effets qui sont proprement spectaculaires au moins inattendus quoi non parce que là où je voulais en venir c'est que ce qu'on prend en compte que dirons-nous les contextes ou les déterminants peuvent être en mouvement je le précisais par un exemple si quelqu'un aujourd'hui arrivait dans le plateau et me disait parce que j'ai une écharpe là autour du cou ça fait très très intellectuel un peu un peu bourre je dirais vous êtes de droite mais moi je voudrais par exemple tenter de lui répondre je ne sais pas ça dépend des jours ça dépend aussi des moments euh c'est à dire qu'on a des ce que l'on est on l'est face à à une situation mais oui dans tous les cas pourquoi je disais tout à l'heure on se présente on se présente toujours face à une situation dans la petite intro il parle d'habitus euh il parle d'habitus et c'est c'est un concept qui est très important dans la sociologie bourdieusienne c'est un concept qu'on retrouve comme je disais un peu tout à l'heure c'est des concepts qu'on retrouve même dans l'antiquité mais à chaque fois les gens vont rajouter un peu de leur machin et il me semble qu'il y en a deux qui sont vraiment très bien et c'est celle de Spinoza et celle de Bourdieu les notions d'habitus et ça exprime l'ensemble des déterminismes qui nous parcourent et surtout la manière dont il s'exprime selon le stimuli qu'on a qu'on a de l'environnement c'est à dire que selon l'environnement qu'on a selon l'expérience qui nous arrive on peut réagir de manière différente euh on en parlait la dernière fois toi et moi sorti du non entre deux entre le plat et le après le plat avant le dessert on a pas pris le dessert oui 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 j'aime bien raconter ma vie alors oui non mais t'as raison dans tous les cas si on se le lit l'un à l'autre c'est que voilà et on on parlait d'un sujet très piquant enfin piquant pas pour nous pas vraiment pour les gens il y a des sujets piquants mais c'était un autre un autre débat sinon j'aime partir encore très loin de tout mais on parlait du racisme je disais je ne suis pas ratiste je ne sais pas peut-être ça dépend des moments il y a des moments forcément où je vais avoir une espèce de montée comme ça enfin il peut y avoir des expressions racistes voilà alors que mes actions ne vont pas dans ce sens là mais il y a des moments de la vie et on disait c'était je trouvais très beau ce que tu relevais aussi est-ce qu'on relevait ensemble cette idée là où je te répondais je ne suis pas sûr d'être et toi-même tu as affirmé ça donc ensemble on disait mais est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux si j'osais dire là oh ben non je ne suis pas raciste donc je suis dans une autre case dirons-nous mais est-ce que j'ai la prétention d'être au-dessus de ma propre éducation tout à fait est-ce que et je ne suis pas si sûr alors parce que justement je ne suis pas sûr que je me pose la question il se trouve que mes actions ne vont pas dans le sens du racisme alors ce qui est là c'est emmerdant parce qu'on arrive vers la fin doucement de l'heure et bien tu as remarqué comme je pose toujours les plus grosses bandes vers la fin non non mais on peut y répondre assez vite parce qu'en fait ça soulève quand même un truc très important qui est la question de il y a des choses qui nous dépassent et qui vont nous déterminer quand même d'une manière assez similaire aujourd'hui bon je sais que ça choquera certains des gens qui nous écoutent mais c'est pas grave on va faire comme si on va faire comme si tout le monde était au courant mais aujourd'hui on est dans une société qui est raciste donc forcément ayant grandi dans cette société nous sommes aussi individuellement l'expression de la structure dans laquelle on évolue moi la personne qui m'a le plus touché là dessus enfin qui m'a le plus enfin vraiment qui m'a couché d'humilité et de machin c'est une femme qui s'appelle Aria Boutelge qui est alors là normalement là déjà on a perdu tous les auditeurs de droite on les a tous perdus je suis navré mais en fait ça a été la patronne des indigènes de la république bon le parti indigniniste bon elle a une formule il me semble que c'est sur un plateau de Frédéric Taddeï où est-ce qu'elle dit non mais moi je suis raciste alors que les indigénistes c'est post-colonialisme adonf tu vois super tu vois antiracisme enfin franchement SOS racisme bon c'est pas dur d'être plus antiraciste qu'eux mais là c'est vraiment lol quoi et donc elle arrive elle dit mais oui mais bien sûr que je suis raciste puisque j'ai grandi en France j'ai grandi en France dans des structures qui elles-mêmes sont racistes et quand on grandit dans une structure alors là je fais le lien avec Bourdieu elle le dit pas comme ça mais Bourdieu le dirait comme ça on est structuré par la structure la structure structure les agents structurés et du coup la structure va s'exprimer par l'agent qui est structuré par la structure donc si la structure est raciste alors je suis raciste si on veut un exemple de ça que moi je trouve vraiment très parlant c'est on arrive en boîte tu vois on arrive en boîte et puis on est avec des copains puis on est avec des copines aussi tiens tu vois et puis alors que juste avant on avait une discussion je veux pas bateau sur un hashtag me too ou sur du féminisme et que tout le monde était d'accord à la table on passe un petit peu à un autre sujet tu vois on boit un coup tout ça et puis là il y a je sais pas une fille ou deux tu vois qui rentre et habillée super court tu vois et puis tu vas entendre peut-être une de nos copines faire une réflexion du genre mais regarde moi comment elle habillait cette pute regarde là je t'en l'eau viens regarde là celle là et c'est à dire que quand bien même ce sont des gens qui ont conscience on peut avoir conscience de nos intérêts au sein de la structure on peut avoir conscience d'être oppressé par la structure et pourtant on est toujours structuré à un certain degré par la structure et du coup on peut s'en faire on peut la reproduire on reproduit la structure qui nous a structuré et du coup personne je sais pas ça d'où peut-être l'importance de s'en rendre compte de tenter de s'en rendre compte mais c'est un peu ça c'est un peu ça que propose Bourdieu dans toute sa littérature et du coup c'est parfait parce que à défaut d'y échapper on peut moins l'accepter et donc j'allais dire le contre-carré aller au-delà de ça mais pour le coup d'ailleurs ça serait parce que pour ma part c'est ce que je disais tout à l'heure je vais m'avoir choqué personne mais j'expliquais que tant que je me pose cette question là tant que je n'ai pas cette prétention et que j'ai justement peut-être que nous avons cette humilité de reconnaître que si mes actions ne sont pas racistes quelquefois mes pensées ou quelquefois mes mots dans des situations très différentes peuvent rejoindre ce qu'est la société actuelle ce qu'a été une partie de mon éducation peut-être le fait de s'en rendre compte justement ou d'essayer de s'en rendre compte permet et bien à défaut d'y achapper d'accepter et donc de mieux contrôler parce que tu vois ce que j'essaie de dire bien sûr mais moi d'ailleurs enfin mais d'ailleurs je pense qu'on on finira là-dessus bon il y a plein il y a plein de choses qu'on n'a pas dit c'est frustrant une heure c'est jamais assez mais c'est pas grave on verra ça peut-être sur d'autres lectures ou quoi oui parce que les autres pourront suivre celle-ci je pense que effectivement comme on disait cette éveil bon j'aime pas trop cette formule d'éveil parce que ça ça oppose ceux qui sont éveillés à ceux qui sont endormis comme si c'était un état binaire mais disons que en quelque sorte c'est plus cette révélation en tout cas ce que propose de faire Bourdieu c'est effectivement de venez on regarde ensemble c'est quoi quelles sont les structures qui nous supplantent quels sont les déterminismes qui nous habitent d'une certaine manière alors lui il peut pas le faire pour chaque individu parce que comme on disait chaque individu est très particulier et qu'il y a beaucoup de déterminismes qui nous sont inaccessibles mais il y a quand même des choses très grosses qui nous encadrent et qui peuvent nous déterminer l'état qu'est-ce que c'est que l'état le patriarcat le racisme machin etc bon il y a des effets de légitimité comme ça qui sont communs à des groupes sociaux à des sociétés et du coup il s'agit de les mettre aussi en avant et c'est intéressant plutôt je parlais de peut-être avoir fait un mauvais procès à Bourdieu et je pense que ça fera un parfait mot de la fin c'est que Spinoza propose aussi d'une certaine manière un genre d'émancipation comme ça ou du déterminisme seulement il va pas le formuler comme ça il va dire il y a des passions ce qu'il appelle des passions finalement c'est ce qui c'est un peu c'est ce qui rentre totalement dans l'habitus c'est-à-dire j'ai des passions joyeuses liées à la science donc je vais faire de la science j'ai des passions tristes liées au racisme donc je vais éviter d'être raciste etc donc les passions tristes ça peut être la tristesse ça peut être la colère etc mais en fait il va avoir aussi une autre manière de casser les passions que de dire une passion joyeuse ou une passion triste il va parler de passion d'une certaine manière passive et active c'est-à-dire je peux me laisser porter par ce que je suis c'est-à-dire tiens sur le moment je suis sans machin et puis je peux être actif c'est-à-dire j'ai envie d'être scientifique et je vois ce que ça donne tout comme j'ai envie d'être scientifique mais du coup je vais prendre la décision de m'entourer de scientifiques pour devenir à mon tour scientifique et en fait c'est essayer d'avoir un petit peu comme disaient les stoïques dans l'antiquité c'est-à-dire on n'a jamais accès au premier mouvement ce qui est à notre portée c'est le deuxième c'est-à-dire il nous arrive quelque chose on réagit et après on peut agir ce que nous offre Bourdieu c'est d'une certaine manière accéder au deuxième mouvement le premier mouvement on ne le changera pas si je vois quelqu'un se faire agresser dans la rue ou si je sais quelqu'un de ma famille qui s'est fait violenter la réaction j'ai beau avoir toutes les pensées que je veux sur tous les sujets la réaction sera la réaction ce dont je peux m'enorgueillir c'est éventuellement mon deuxième mouvement voilà on se revoit à la prochaine mais oui très volontiers très bien merci Julien pour cette découverte de Bourdieu rappelle-nous un peu le titre du livre c'est Pierre Bourdieu raison pratique sur la théorie de l'action voilà si nos éditeurs auditrices veulent aller plus loin aux éditions point et bien on vous invite à découvrir cet auteur cet ouvrage je crois que c'est d'ailleurs édition et c'est le point bon voilà vous le saurez merci Anthony j'espère que ça t'a pas trop ça va ça t'a plu ça m'a plu sinon je serais parti très bien bon ben ça va alors à bientôt à bientôt